La différence entre Didier Morville et Joey Star Que passé 10 heures, je redeviens Joey Star, tu vois C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, il a un interrupteur, il faut savoir le trouver Il a dit qu'elle était morte à un moment À un moment donné, ouais Mais je pense qu'à mon avis, il a dû le faire genre Fous-moi la paix, il m'aurait dit fous-moi la paix Ou elle est morte, ça aurait été la même pour lui Mais comment il peut être si dur, votre père ? Au César, vous étiez sous MDM J'ai eu des vapeurs Et puis bien plus tard, la drogue, c'est un peu ça C'est une manière de combattre l'ennui Hello beautiful people Comme vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de vie De l'artiste emblématique Joey Star Didier Morville, de son nom de naissance Est né le 27 octobre 1967 à Saint-Denis en France Joey Star est donc un rappeur, acteur et personnalité médiatique Qui a marqué l'industrie du divertissement Alors côté enfance, Joey grandit avec ses parents Jean et Yvette Ils se sont donc rencontrés aux Antilles Et c'est son père Jean qui a entraîné sa mère avec en France Pour les avantages au niveau du travail, etc. Joey a également trois frères Mais par contre, il n'a pas grandi avec eux Il les a rencontrés beaucoup plus tard dans la vie Ton père a entraîné ta mère en France La France, c'était l'Eldorado pour les Antillais Ouais, ouais, c'était vrai Ils sont donc de la génération Qui pensaient qu'en allant en France Bon ben voilà, ils auraient... Enfin déjà, à mon avis, ils s'attendaient à avoir un statut Un réel statut qu'ils n'ont pas eu, je crois Et puis voilà, ils y allaient pour aller travailler et ainsi de suite Des frères et sœurs ? Disons qu'en faisant de la musique, j'ai rencontré ma fratrie en fait Quand il parle de son père, il explique qu'il vient d'une culture antillaise Un milieu plutôt rural Donc c'est quelqu'un qui a toujours été assez brut de décoffrage Qui a dû se battre pour aller à l'école, etc. Il le décrit également comme un bel homme, séducteur Il se plaisait beaucoup à lui-même Et il plaisait aussi énormément aux femmes C'était quelqu'un qui était très apprécié aussi par le monde extérieur Ouais Alors ton père, très séducteur Mon père, ouais, ouais Mon père était un chabat avec les yeux gris Enfin genre une espèce de belâtre Voilà quoi Il se plaisait beaucoup à lui-même Mais surtout aux femmes Une fois à la maison, derrière les portes fermées C'était totalement l'inverse C'était quelqu'un de très violent De très égoïste De très négligent Et il a également pu confier que son père n'a pas hésité à tromper sa mère Lorsqu'ils étaient encore ensemble Ouais, il la trompe Ouais, enfin il s'amuse, ouais, la pauvre Il a pu confier que jusqu'à l'âge de 3-4 ans Il avait une vie de famille plutôt normale Si vous voulez, c'est une fois que ses parents se sont divorcés Que tout a commencé à dégringoler D'ailleurs, la dernière image de son enfance Dont il se souvient C'est une scène assez violente Où ses parents étaient en train de se taper dessus Joey avait à peine 4 ans Quand ses parents divorçaient Et à partir de ce moment-là Son père a absolument tout fait Pour avoir la gare complète de Joey Il a tout fait pour éloigner Joey de sa mère Et d'ailleurs, la dernière fois que Joey a vu sa mère Quand il était petit C'était lorsqu'il avait 5 ans Quand sa maman est venue lui apporter des cadeaux Que son père a fini par jeter à la poubelle Sa mère, de son côté, n'a jamais cessé D'essayer de revoir son fils Mais ça, malheureusement, il en a pris connaissance Des années et des années et des années plus tard Que son père lui a dit que sa mère était morte Je vous le cite C'est dans toute mon enfance, j'ai revu une fois ma mère Le jour de mes 5 ans Elle est venue m'apporter 2 ou 3 cadeaux Emballés dans du beau papier Ce jour-là, on sonna la porte de notre petit appartement Mon père ouvre, c'est la gardienne Une dame sur le parking m'a donné ça pour Didier Mon père prend les paquets Sors sans un mot Et les jette à la poubelle Je suis à distance Arrivant devant la cité, je tombe sur une scène incroyable Une dame que je ne reconnais pas sur l'instant pleure C'est mon fils, j'ai le droit de le voir Et mon père en train de la violenter Dégage, dégage, dégage Ensuite, chaque fois que j'essayerais D'obtenir des nouvelles de ma mère Mon père me répétait que ma mère était morte Alors, c'est dans son livre Le petit Didier Qu'il est revenu sur son quotidien en tant qu'enfant Donc, vivant seul avec son père En expliquant que le soir, son oncle Donc, le frère de son père Qui habitait à l'autre côté de la cour Venait à la maison Pour apprendre le français En dehors de cette visite quotidienne Il n'y avait jamais qui que ce soit Qui venait à la maison En dehors des copines de son père Son père s'absentait aussi très régulièrement Entre le travail Ensuite, il était aussi DJ Pour pratiquement toutes les fêtes antillaises Du coup, il partait très souvent En claquant la porte Sans même calculer son fils Le laissant seul Pendant des heures et des heures et des heures En plus de ça, Joey ne se sentait vraiment pas à l'aise À la maison Il n'avait jamais le droit de toucher à quoi que ce soit Il avait aussi toujours cette impression Qu'il dérangeait son père Évidemment, il passait des heures et des heures À attendre, à s'ennuyer Dans cet appartement Où il n'avait même pas de chambre Il dormait sur une banquette En plus de ça, son père ne lui donnait aucune affection Il pouvait passer des jours Dans la même pièce que son fils Sans même lui adresser la parole Évidemment que c'était un enfant Qui s'est toujours senti très seul Et très isolé Puisque même quand il demandait parfois à son père Par exemple, de rejoindre deux, trois copains En bas dans la cour Son père refusait très souvent Lui demandant ce qu'il avait à foutre dehors De temps en temps, ça lui arrivait quand même Voilà, de réussir à descendre Rejoindre ses potes Pour se changer les idées le temps d'un instant Mais c'était quelque chose Qui se faisait assez rarement Quand il était petit Ensuite, il va donc déménager Avec son père Ils vont toujours rester à Saint-Denis Mais contrairement à l'appartement Qu'il décrit dans son livre Sombre et gris Il écrit cet appartement-là Comme clair, lumineux, immense Un HLM tout neuf Alors tout était encore en construction Au moment de leur emménagement Et c'est quelque chose Qui le fascinait énormément En tant que petit garçon D'avoir vu en fait Tout se construire petit à petit Il faisait énormément de bien C'était beaucoup plus vivant Il voyait plus de gens De passage C'était un nouveau monde pour lui Et Joey Star n'est malheureusement Pas au bout de ses peines A l'école, il se sent décalé Et fait face à pas mal de moqueries Il n'a pas le bon look Puisque dans cette école Il lui fallait une blouse Et pendant trois ans d'affilée Son père a refusé de l'acheter Et comme il se faisait toujours Engueuler par les profs Il a fini par porter Un haut de pyjama En guise de blouse d'écolier Ce qui lui a valu Pas mal de moqueries De la part d'autres enfants Alors pour rester sur le sujet De son père Son père ne supportait absolument pas Que son fils soit mauvais en maths Et lui a fait entrer dans le crâne Les tables de multiplication À coups de ceinturons Il ira jusqu'à convoquer Un prêtre croquemitaine Une cérémonie vaudou Afin d'améliorer Ses performances scolaires Pendant des heures Joey était en caleçon Couché sur une table À la lueur des bougies Et il va devoir ingurgiter des mixtures Écouter les incantations D'un pseudo guérisseur Et malheureusement C'était quotidien Que ce soit la violence physique Ou la violence psychologique Son père était le type de personne Qui le cognait d'abord Pour ensuite lui expliquer Le pourquoi du comment D'ailleurs à plusieurs reprises Il est arrivé à l'école Avec la tête ouverte Mais par pudeur Il a toujours préféré garder L'enfer qu'il subissait À la maison Pour lui Et puis même Il a pu confier Qu'il y avait des potes à lui Qui avaient effectivement Remarqué des choses À plusieurs reprises Mais que tout le monde Avait peur de son père En fait Son père pousse même le vice Jusqu'à tuer son lapin Avant de forcer Joey À manger l'animal Cuit à la casserole C'est petit à petit La tentation d'enfreindre Les lois de l'autorité parentale Et l'interdit On commençait à le démanger Un petit garçon Qui s'ennuyait très régulièrement Et pour combler cet ennui Et ce vide intérieur Clairement Qu'il a toujours eu Depuis qu'il est petit Il a commencé à s'aventurer Avec les substances Donc il a fumé son premier joint À l'âge de 13 ans Sur le toit Avec des potes Qui étaient beaucoup plus âgés Que lui Ensuite est venu l'heure De la colle à Rustine Qu'il sniffait Avec ses potes Ou même seul Pour faire passer le temps C'est vrai que l'ennui Est un mot Qui ressort très souvent Dans ses prises de parole Ou dans ses écrits Je vous le cite Alors il mettra quand même Un peu de temps Avant de vraiment tomber Dans des addictions Sévères et quotidiennes Mais je garde tout ça Pour plus tard Parce qu'il y a toute une partie De cette vidéo Qui va être dédiée Au problème d'addiction De Joey Star C'est vrai que l'école Joey s'en moquait Littéralement Mais c'était le seul endroit Où son père Lui foutait la paix Quelque part Mais là aussi Donc à l'école Son comportement A commencé à déborder Alors il explique Que c'était pas un adolescent Qui était forcément Agressif Ou spécial Ou quoi au caisse Mais que par contre Dès qu'il y avait une connerie À faire Que c'était Le premier à foncer À l'école Il s'amusait Entre guillemets À jeter des chaises Par la fenêtre À gueuler en cul Et lorsqu'il y avait Un prof Qui était en train D'écrire au tableau On va dire Que les répercussions De son quotidien infernal Aux côtés de son père On commença A se manifester Un petit peu À tout niveau À ce moment-là De sa vie Très certainement Se faire remarquer Parce qu'il a toujours Été ignoré Utiliser la violence Verbale Ou même physique Parce que Tout ce qu'il connaissait En fait à cette époque-là Et évidemment Commença à s'aventurer Avec la drogue Pour combler cet ennui Et pour remplir Ce gros vide En fait Immense Qu'il avait Quand il était Plus jeune Ouais ouais Tout à fait Déjà je vois Quand j'étais Plus jeune Déjà ça a commencé Plus jeune en fait Parce que Moi j'étais obligé D'être chez moi À une certaine heure Il n'y avait pas De dialogue Il n'y avait rien Donc voilà quoi Et puis Bien plus tard La drogue C'est un peu ça C'est une manière De combattre l'ennui Dès les vacances scolaires Son père ne s'occupe Toujours pas De son fils Il l'envoie Dans les colonies De vacances Saint-Denis Et au bout De la troisième année Les moniteurs En pouvaient plus Les portes De la colonie Se sont refermés A Joey Son père va ensuite Décider de l'envoyer Passer ses étés En Martinique Mais au bout De quatre ans Il explique Qu'il en avait Plus rien à foutre Des Antilles Alors à force De déconner Joey va se retrouver Pensionnaire À Clamart Je vous le cite En pension On est tous livrés À nous-mêmes Entre branleurs Mais après Ce que je viens De vivre chez mon père Franchement C'est des vacances Au final Il ne va pas Y rester si longtemps Que ça Puisqu'il a fini Par se faire virer Il va se faire virer De la pension Après avoir tout Saccagé Chez les parents D'un de ses camarades De classe On retrouve alors Au lycée La boucherie A Saint-Denis Redouble de conneries Suite à ça Son père Va lui trouver Une autre pension Donc à une heure et demie De chez lui À Joinville Fin de l'adolescence Vers l'âge de 16 ans Joey va décider De quitter Le domicile familial Pour éviter De porter la main Sur son père Qu'il ne supportait Absolument plus Irrécupérable Dans le système scolaire Et très passionné Par la danse Il n'y a plus que la danse Qui compte pour lui Et là Un été Joey est scotché Devant des américains En train de breaker Sur le parvis Du trocadéro C'est pour lui Une révélation La révélation hip-hop Alors dans les villes-province Joey et ses potes Dansent dans la rue C'est vrai que les gens Était pas mal impressionnés Parce qu'ils n'avaient jamais vu Ce type de danse Ils parviennent alors À se faire un petit peu d'argent Plus ou moins 3 000 francs En l'espace de 5 jours On montait sur Paris Disait-on Ouais Et voilà Pour aller voir Ce que font les autres Ouais Mais quand vous danciez Tous les deux dans le métro Vous gagnez du pognon Non ? Ouais un petit peu C'est l'eau Des miettes C'est l'eau On s'en fout d'une heure et demie Mais ça marchait bien Vous gagnez de la thune Non tous les deux Dans le métro Au Châtel et Halle Ça marchait bien Les gens qui font la manche Ça marche bien Ça Ils subviennent quoi Ouais Et c'est à cette même période-là Qu'il rencontre Bruno Un autre breaker Qui deviendra Son acolyte de scène Cool Shen Je vous le cite Du coup je continue à voler Mais j'arrête de revendre Du shit en bas de chez moi J'ai envie de bouger Chaque matin Je pars avec mon sac d'école Je le planque Sous dans le métro Et je fonce à Trocadéro Dans cette première équipe De danseurs Il y a des types D'actuelles forces Des requins vicieux Nous ne sommes pas Dans une logique D'agression ou de force Uniquement de danse On fait des trucs mortels De temps en temps On va faire des exhibitions En province On prend un train en corail Jusqu'à Deauville Ou Biarritz Et là quelqu'un lui propose De l'emmener Pendant une semaine Danser à Milan Il part du coup Avec trois amis à lui Tony Evans et Maurice Et ils vont finir par faire Deux ou trois spectacles A la Kundalia La plus grosse école de danse Moderne à Milan Si vous voulez Quelqu'un qui était présent Dans cette école de danse L'aura posé la question Si jamais il donnait des cours Donc de danse Ils vont du coup Finir par accepter Et suite à ça Ils vont passer Un an et demi En Italie A danser Ils ont notamment dansé Dans des défilés de mode A la télé Et ils ont même participé Au carnaval de Venise Sauf que ça demandait Énormément de temps Énormément d'implication Et Joey a pu expliquer Que le directeur De cette école de danse Leur rémunérait pas En fait A leur juste valeur Donc du coup Joey a décidé De tout laisser tomber Et de retourner A Saint-Denis Alors lors de son retour En France Il continue quand même La danse Mais il explique Que c'était Plus tout à fait pareil C'est à dire Qu'il est très rapidement Retombé dans des travers Une fois qu'il lui restait Plus d'argent Donc de l'argent Qu'il a pu emmener Avec lui de l'Italie Et là il se met à traîner Avec les bandes de Saint-Denis A commencer à voler Des scooters Des intérieurs de voitures Et puis même Des voitures Joey passe ensuite Par la case Service militaire C'était en 1987 A la garnisson De Saint-Wendel En Allemagne Premier régiment De curassiers Où il passe 19 mois d'enfer Retort à l'autorité Il fait plusieurs séjours Au mitard Les soldats s'y donnent Rendez-vous le week-end Pour décompresser Joey Lui Doit rester au camp Pour purger ses peines D'insoumission Total Joey passe 130 jours Au trou Et 4 semaines A la forteresse Quand il arrive A récupérer un week-end De libre Ses potes Coolchen et Chino L'attendent A la gare de l'Est Dans leur sac Des dizaines bombes De peinture Quand il arrive Quand il arrive à Paris Il ne met pas Les pieds A Saint-Denis Il préfère passer Ses week-ends Du vendredi au dimanche Dans les métros Parce que pour lui Le graphe C'était son bol d'air frais Joey va passer Ses journées dehors Il va forcément Commencer à rencontrer Énormément de monde La drogue et l'alcool Sont omniprésentes C'est donc à ce moment-là Qu'il a commencé A s'aventurer Avec l'héroïne Je vous le cite Alors c'est vrai Que Joey Starr Aurait très mal pu tourner Jusqu'au jour Où le rap S'invite Dans son quotidien Après sa passion Pour la danse Et le graphe Joey se met à écrire Des textes Avec Coolchen Dans la cuisine De Franck Alias DJS Avant de partir Repeindre les trains Mais ceux qui étaient Cet occasionnel Devient très rapidement Une habitude Alors avant de continuer Je voulais quand même Encore toucher Un petit mot Sur ses parents Ainsi que ses frères Donc il faut savoir Que Joey a fini Par retrouver sa mère A l'âge de 28 ans seulement Je vous laisse Avec un extrait vidéo Où Joey parle Des retrouvailles Avec sa maman Tiens Viens me taper sur le plan En me disant Tu sais Il y a une dame Qui est là Et qui chiale En disant Ouais c'est ma mère C'est la mère Je dis ouais C'est bon Et donc je suis Encore dans le sillage De ce que je viens De me mettre dans le nez Et là je vois cette dame Que je reconnais tout de suite Et bam Et en même temps On me dit Faut y aller Faut y aller Faut y aller Faut y aller On voit quand Je rencontre ma mère En revenant un moment Sur ses frères Donc comme je vous ai dit En début de vidéo Joey n'a pas grandi Avec ses frères Il les a tous Retrouvés en cours de route Alors l'un de ses frères Il le côtoyait Quand il était jeune Sauf qu'il ne savait pas Que c'était son frère C'est à dire Que les adultes Les mettaient ensemble Mais sans déclarer La chose en fait C'est seulement des années Plus tard Qu'ils vont prendre connaissance Qu'ils sont frères Alors pour ses deux autres frères Il y en a un Qu'il a rencontré Avec sa mère Lors de ce fameux concert Donc il était Accompagné de sa mère C'est donc à ce moment-là Qu'il l'a rencontré Et son troisième frère Il l'a retrouvé Sur un quai du RER Et donc j'ai rencontré Mon grand frère Mon aîné Sur un quai de RER Un mec qui me disait Je connais un mec Qui te ressemble Là Et un jour Il me l'a ramené C'est un de mes frères Pareil Quant à son père Il a pu expliquer Qu'il a totalement Coupé les ponts Avec lui Rappel d'un jour Où il lui a apporté La compilation De rap attitude Mais comme toujours Aucun mot tendre Rien en fait De la part de son père Un peu plus tard Il a aussi été le voir Avec des disques d'or Glacés à son nom Et il a également relevé Que son père Était beaucoup plus intéressé Par sa voiture Plutôt que par Ce qu'il était en train De lui raconter Du coup ce soir-là Quand Joey est rentré À la maison Il a mis un point final En fait Il ne voulait plus Faire de retour en arrière Il est là Pour un petit récap De la carrière De Joey Star Avant de passer À sa vie amoureuse Ses problèmes judiciaires Et ses problèmes D'addiction Joey Star a commencé Sa carrière Dans les années 80 En tant que membre Du groupe de rap Suprême NTM Au côté de Cool Shen Le duo a rapidement acquis Une renommée nationale Grâce à leur style brut Leurs paroles engagées Et leurs performances Énergétiques sur scène Leur premier album Authentique Sorti en 1991 A été un énorme succès Et a marqué le début D'une longue série de hits Après quatre albums Réalisés en studio De nombreux singles Live remixes Plus de 500 concerts Et une reconnaissance Du public Le groupe se dissout Durant les années 1998 et 2001 Celle-là est vécu Comme une véritable déchirure Pour Joey Joey se consacre Dès lors A son label respectif Crééé en 1998 Boss Avec DJ Spank DJ Naughty G DJ James Et Terror Seb Entre 1998 et 2004 Joey et ses disques Jokey du label Boss Ont leur propre émission De radio sur Skyrock Appelée Sky Boss Une pause de plusieurs années Joey Star est revenu Sur le devant de la scène En 2006 Avec la sortie De son premier album Solo Garo Jaguar L'album a été Un succès immédiat Et a confirmé Le talent indéniable De Joey Star En tant qu'artiste solo Depuis lors Il a sorti plusieurs autres albums Acclamés par la critique Et a continué A se produire sur scène Avec une énergie débordante Et c'est 10 ans plus tard Le 13 mars 2008 Il décide Avec un commun accord Avec Kool Shen On met le groupe Pour une série de concerts A Bercy Et une tournée nationale Au fil des années Joey a su se diversifier Sur ses activités artistiques En plus de sa carrière musicale Il s'est également tourné Vers le cinéma Il a joué dans plusieurs films On pouvait notamment Le retrouver dans Nuit Blanche La marque des anges Une autre vie Ou encore les gorilles Les meilleurs N'étaient pas libres Il a été nommé Deux fois au César Pour ses rôles Le bal des actrices En 2009 Et police En 2011 Et il a également Prêté sa voix Pour le film Ted Alors entre 1994 Et 1999 Joey Starr est en couple Avec une jeune femme Et fait parler de lui Dans la rubrique Faits divers L'histoire d'amour Se finit d'ailleurs Au tribunal Avec des accusations De violences conjugales Cette relation A d'ailleurs été qualifiée Par l'avocat De son ex-compagne Comme D'enfermement Hystérique De comportement Il a ensuite été en couple Pendant une dizaine d'années Avec l'actrice Béatrice Dahl Comme j'ai pu Vous en parler Dans la vidéo précédente Que j'ai pu d'ailleurs Faire sur Béatrice Dahl Ils sont toujours Très très proches A l'heure d'aujourd'hui Après leur rupture Joey Starr tombe amoureux D'une jeune femme Qui s'appelle Leila Dixmire Et qui il aura Deux enfants Donc en 2005 Et 2007 Prénommés Mathis et Khalil Ils vont se séparer En 2008 Avant d'être condamnés Un an plus tard A une peine de prison Pour violences conjugales Ils se mettent ensuite En couple avec l'actrice Et la réalisatrice Mai Wen Se séparent après Le tournage du film Police En janvier 2015 Joey Starr Devient papa Pour la troisième fois De son fils Marcelo Sa maman serait donc Une jeune femme Qui se prénomme Irène Mais qui souhaite Rester discrète C'est en 2018 Qu'on le retrouve En couple avec Karine Le Marchand C'est le 15 juin 2018 Qu'elle annonce Leur rupture Sur Instagram Et c'est en octobre 2022 Qu'il annonce Ses fiançailles Avec la chanteuse Jade Colleur Alors concernant Ses problèmes de violence Envers certaines De ses compagnes Il reconnait Que son passé Donc l'environnement Dans lequel il a grandi A énormément Joué Sur ses relations Mouvementées Je vous le cite Au fil des années Joey Starr A été impliqué Dans plusieurs Altercations Médiatisées En 1985 Joey Starr Et Cool Shen Comparer les gendarmes A des fachos Habillés en bleu Pendant l'un De leurs concerts Condammés Pour leurs propos Outrageant Les deux membres Du groupe de rap NTM Ont décopé De deux mois De prison Avec sursis De 7500 euros D'amende Alors en 1998 Avoir insulté Trois hôtesses De l'air De la compagnie Air France Une d'entre elles A répliqué Et suite à ça Joey Starr L'aurait donc Giflé Craché dessus L'aurait donc Violenté Avant de lui jeter Un livre Au visage La réponse du tribunal Était donc Deux mois de prison Ferme Et 4500 euros D'amende D'ailleurs Joey Starr A pu prendre à plusieurs reprises La parole Par rapport à cette affaire là Ou le site Je prends un gifle dans la gueule Je lui réponds Et c'est moi qui paye Je crois que tout le monde Dérape dans sa vie Je souhaite à personne Que ce soit écrit Dans le journal le lendemain Quand mon premier disque Est sorti Je dormais dehors Je n'avais pas de maison J'étais à la rue Je n'avais personne Donc j'étais obligée De faire avec les moyens du bord Tout ça pour te dire Tu as un truc à l'intérieur Qui fait que quand quelqu'un Vient me parler mal J'ai l'impulsion qui monte Je ne régule pas l'histoire Je me mords les doigts De ne pas savoir juger La connerie de loin Effectivement Il y a une chose que je sais Et maintenant J'essaie de pallier à ça Dans mon rapport Avec les gens C'est que J'ai ce mode de communication Malheureusement Et cette texture Dans ma personne Qui passe Un peu Par la colère En 1999 Starr est condamné A six mois de prison Ferme Pour violences conjugales Sur son ex-compagne Donc une double fracture du nez Et plusieurs bleus En 2000 Joey Starr A dû payer une amende De 1000 euros Pour avoir promené Un pitbull Non autorisé Si vous voulez Son chien A essayé De s'en prendre Un autre chien D'une passante Et la même année Il est également condamné Pour avoir frappé Un client Dans une boîte de nuit Et pour ça Il a eu une amende De 2000 euros A payer En 2001 Joey Starr A été arrêté Dans le cadre D'un trafic de cocaïne Alors qu'il ne détenait pas De permis de détention D'armes Un pistolet Découvert chez lui Il s'est arrêté Incarcéré Un mois ferme Plus de 15 000 euros D'amende Et il est jugé Par la suite Dans cette affaire De trafic de drogue Et il est condamné En 2002 A 2000 euros Pour avoir consommé De la cocaïne Et là En 2002 Devant les caméras De la chaîne de télévision M6 Il s'en est pris Un petit singe Qui d'après ses dires L'avait mordu Avant qu'il ne s'en porte Le de mauvais traitement Après une plainte De l'association Brigitte Bardot Il a écopé D'une amende De 9 000 euros Pour détention D'un animal protégé Et d'une contravention De 750 euros Alors ça Par contre C'est quelque chose Je ne comprends pas Comment on peut S'en prendre Un petit animal Innocent De cette manière là Quelque chose Pour moi Il y a deux choses Avec lesquelles J'ai énormément de mal Et je Voilà C'est quand on fait du mal A un enfant Ou à un animal Alors attention En fin de vidéo Je vais développer mon avis Et bien évidemment Que je vais revenir Sur les violences Conjugales Et bien évidemment Que c'est horrible aussi Juste je vais faire Une petite parenthèse Là Je ne comprends pas Comment est-ce qu'on peut Faire du mal A un animal Innocent Qui ne donne Que de l'amour Au même titre Qu'un enfant Et qu'ils ne sont pas Capables de se défendre C'est tellement lâche Et tellement méchant Ça c'est quelque chose Que je ne vais jamais réussir A comprendre Bref Je vais développer mon avis En fin de vidéo Parce que je vais commencer A faire un speech Mais c'est vrai que pour moi Ça c'est C'est le pire Qu'un être humain Puisse faire C'est s'en prendre A un être Qui est innocent Et qui ne sait pas se défendre Donc un enfant Ou un animal Pour moi C'est la pire des choses On se retrouve à la fin De la vidéo Pour mon avis Pour ceux A qui ça intéresse En 2003 4 mois de prison Dont 3 avec sursis Pour avoir craché Sur des gendarmes En 2005 Joey Star est inculpé Pour passion d'identité Et usage de faux En 2007 La marque de vêtements Luxe Hugo Boss A porté plainte Contre la nouvelle marque De Joey Star Intituée Boss Elle a obtenu L'interdiction de la marque En 2009 3 mois de prison ferme Et 2000 euros d'amende Pour violence conjugale Sur la mère De ses deux enfants Et là On va donc passer Au problème d'addiction De Joey Star Alors c'est vrai Que quelque chose Que j'apprécie pour le coup Chez lui C'est vraiment sa franchise Et son honnêteté Peu importe la situation Ça c'est Il faut lui laisser Et donc il a pris La parole A plusieurs reprises Que ce soit A travers d'interviews Dans son livre A travers de podcasts Par rapport A ses problèmes d'addiction Que ce soit A la drogue Ou à l'alcool Je vous laisse Avec 2-3 extraits vidéo Où il en parle lui-même Tu racontes la naissance D'NTM Le soir du premier concert Tu dis Tout vient naturellement Tu trouves tout de suite Tes trucs Les jeux de scène Les cris Ça faisait 72 heures Que j'étais sous acide Donc ouais C'est très On se pose pas trop de questions Ouais On parlait tout à l'heure J'en ai pris tellement Que je ne m'en souviens pas De la première fois Ça m'étonne pas Que j'ai pu dire Un truc comme ça Ouais Quand je faisais des graffitis J'étais vraiment dans une ambiance Très punk C'est à dire qu'on traînait Dans les katas On traînait sur les toits On traînait sur les rails Donc c'était Le remède pour que ça ne s'arrête pas On se reposera quand on sera mort C'est un peu ça Le leitmotiv Puis en plus C'était C'était les débuts Enfin Ça venait plus ou moins d'arriver Les acides à Paris Donc c'était très très fort Et ça C'est besoin L'addiction en fait A été en même temps Un peu Une espèce de thérapie J'avais énormément de choses Moi j'ai grandi dans le non-dit Dans le tac Mais de manière très 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 pesante Donc voilà Donc ça m'a permis Ça a été un L'exutoire total Il fallait me tuer En foutant le feu au lit Enfin sans faire exprès Bien sûr Avec une pipe qui brûle Qui brûle le sommier Des trucs De toute façon c'est dangereux Comme j'ai déjà pu Vous l'expliquer un petit peu plus tôt Dans la vidéo Joe Estar a commencé A consommer à un très jeune âge Donc vers l'âge de 13 ans Il a commencé par ce fameux Premier joint Qu'il a fumé sur le toit Pour ensuite s'aventurer Avec la colle à rustine Je vous le cite C'est découvert C'est là dans la cité Il y avait l'eau écarlate Et la colle à rustine Pendant une heure ou deux On inhale les vapeurs de colle Du haut de notre perchoir Et puis On descend dans la rue Vaseux Mais porté par les hallucinations Qui nous guident Dans une léthargie habitée De formes qui distorbe le temps Tout devient lent On parle au ralenti C'est là Ça va sans doute de pair Avec l'ambiance Qui s'est installée dans la cité Pour les grands L'héroïne Et la colle Et l'héros des minots J'ai toujours un petit tube De colle avec moi Lorsque je suis confinée Dans l'appart Sans avoir le droit de sortir Je sais qu'avec ça Je peux m'installer sur le sofa Et qu'il va se passer Plein de trucs Surtout Je comprends dès la première fois Que mon père ne détecte rien Rien de rien Mais vraiment rien Alors il a également pu expliquer Qu'à la base Il n'a jamais été Jusqu'à l'overdose Etc Et qu'en gros Ses problèmes d'addiction Ne lui ont jamais vraiment Posé de gros problèmes Dans ce genre Sauf une fois Où il est revenu sur Une fois où il a failli Perdre la vie Il n'a jamais eu ce truc D'aller jusqu'à l'overdose Mais en revanche C'est les à côté Qui ont failli me tuer Genre Je me prends un truc Pour dormir Finalement Je l'ai surdosé Ils ont appelé les pompiers J'ai frôlé le truc comme ça Je suis un très mauvais toxicomane Par exemple Je fumais du crack Même quand il faut cuisiner le truc J'en fous partout J'ai juste envie De faire mon truc Alors Joey Starr a expliqué Qu'il a finalement appris A vivre avec ses addictions Et qu'aujourd'hui Il a quand même des addictions Qui sont plutôt saines Donc des passions Qui le font vibrer Comme son travail Et la cuisine La vraie cuisine Alors par rapport A ses addictions A l'heure d'aujourd'hui Il a révélé Avoir levé le pied Sur pas mal de choses Donc concernant la drogue Parce que voilà Il a tout simplement Des choses à faire Il a aussi expliqué Que ses enfants Jouent un énorme rôle Aussi Par contre Il a été complètement Honnête Par rapport à l'alcool Il dit Aimer l'ivresse Il boit encore Et il n'a pas L'envie d'arrêter La tête dans les épaules Dès le matin ? Non Oui ça peut m'arriver Parce que j'ai Ce super bel adage Qui dit Il doit être 20h quelque part Voilà C'est sûrement L'heure de l'apéro Mais je peux le faire Quand je pars Tu sais on fait vieillir Défus Un peu à gauche et à droite Au Cap Vert À l'île Maurice Machin Et oui Quand on est en tournée Tac Dès le matin C'est à dire que Un truc que je ne sais pas faire Quand on fait des dégustations Moi je bois En fait Tu ne recraches pas Non Je te voyais très mal recracher C'est pas bon Sauf si c'est dégusté Mais je ne sais pas déguster Vraiment ça Il a répondu en toute franchise Qu'il n'avait pas envie D'arrêter De boire Voilà voilà On arrive à la fin De cette vidéo Alors pour moi Joey Starr est clairement Une âme brisée Voilà C'est quelqu'un Qui a énormément souffert Énormément Énormément Que ce soit au niveau De la violence physique Violence psychologique Il a été arraché à sa mère Il a cru que sa mère Était morte Pendant l'espace de 28 ans Je ne vais pas revenir Sur tout son passé Je vous ai tout expliqué Dans la première partie De la vidéo Mais c'est quelqu'un Voilà effectivement Pour moi c'est une âme brisée Et c'est quelqu'un Qui a énormément De colère en lui en fait Je vous dis en toute franchise Moi Tout ce qui touche à la violence Ce soit la violence conjugale La violence envers les animaux La violence envers Cette hôtesse de l'air Pour moi Il n'y a absolument rien Qui justifie une telle violence Absolument rien Maintenant C'est vrai que Quand on connait son passé Ça permet de mieux comprendre Sa manière d'agir À certains moments En fait Il n'a connu que ça Toute son enfant Maintenant Encore une fois Ça ne justifie en rien Les actes terribles Qu'il a pu avoir Mais ça permet Mais ça permet juste D'un peu mieux comprendre La personne Le personnage Son caractère Sa manière d'agir Etc Etc Je vous ai dit J'ai énormément d'empathie Pour Pour ce qu'il a vécu Mais J'ai énormément de mal Toujours des personnes Juste mauvaises Mon père C'était quelqu'un De très violent Physiquement parlant Avec ma mère Quand il buvait Et quand le stress A commencé A s'accumuler Dans leur vie J'ai vu mon père Mettre ma mère Dans des états Qui sont Mais C'était effrayant Pourtant À côté de ça Avant tous ces problèmes là Et même quand il était Dans un état Normal Donc Sans alcool Etc C'était quelqu'un de bien C'était quelqu'un Avec un grand coeur Quelqu'un de très généreux Quelqu'un Enfin Il avait énormément de qualité C'est ça qui est triste Et dommage Et je pense Effectivement Que Joe et Star Encore une fois Je ne pense pas Que ce soit Quelqu'un De mauvais Mais par contre Il a tellement de colère En lui Qu'il en devient Très dangereux A certains moments Ces personnes Qui ont ramassé Ils n'ont rien demandé Pour mériter ça Et puis même De toute façon Il n'y a rien Qui justifie Une telle violence Rien Bien évidemment Dans son cas C'est sûr que La drogue A l'époque Et l'alcool Ça ne doit pas aider Ça n'aide pas du tout Même dire Qu'il y a des gens Qui ne sont pas violents De base Qui le deviennent Sous l'influence De beaucoup De produits Que ce soit La drogue Ou l'alcool Et je peux parler En connaissance De cause Du coup Quand on est détruit A ce point là Et qu'on commence A s'en prendre A d'autres personnes De cette façon là Il faut vraiment Il faut vraiment 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 Consulter Et se faire soigner D'après moi Il faut vraiment Faire un travail Sur soi Ça va demander C'est des mois Et des années De thérapie Pour soigner Des blessures Aussi profondes Mais il faut faire Quelque chose On ne peut pas Juste parce qu'on a eu Un passé difficile En mettre plein À la gueule À plein de gens De cette manière là Parce qu'on a souffert Dans notre enfance Et qu'on a une partie De nous Qui est détruite Qu'on peut se permettre De détruire D'autres personnes En prenant cette excuse là Et en se disant Ah oui mais J'ai une enfance Compliquée C'est pas possible Donc voilà Pour mon avis Sur Joey Star Je trouve une partie De sa personnalité Très touchante Dans les interviews Que j'ai pu voir Etc Je pense pas Qu'il soit Que fait de mauvais Par contre Son côté problématique Est très problématique Parce que Il a fait des choses Qui sont Mais Parce qu'être D'une telle violence Ça passe pas en fait C'est pas possible Et puis même Il suffit d'un coup Parfois Juste d'un coup Pour tuer quelqu'un Moi j'espère Qu'il a réussi Ou qu'il va réussir À trouver Une paix intérieure À À faire le travail Nécessaire Pour pouvoir trouver Cette paix intérieure Et que ce mal-être N'ait plus de répercussions Sur ses proches Et encore moins Sur des êtres innocents Comme ce pauvre Petit singe Alors oui je sais Je le relève tout le temps Mais non mais c'est vrai J'aime tellement les animaux Moi c'est ma vie Les animaux Depuis que je suis petite C'est des êtres Tellement purs Et ça m'a Quand j'ai vu les images Et Non Il y a des choses Non Enfin voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me dire quoi Dans les commentaires Comme d'habitude Si vous le souhaitez À moi On ne change pas Les bonnes habitudes Je vous remercie Pour votre temps Votre gentillesse Et votre bienveillance Je retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo À bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501